Des moniteurs venus des huit régions administratives du pays viennent de bénéficier d'une formation au ministère de l'Unité Nationale et de la Citoyenneté. Ils apprennent à participer pleinement à la préservation de la paix dans le pays. Suivez. Ce sont des moniteurs communautaires de WANEP, venus des huit régions administratives de la Guinée. Mais ils sont une trentaine à bénéficier de cette session de formation qui vise à les outiller afin de pouvoir analyser la situation sécuritaire dans leurs zones respectives. On s'est dit qu'il faut vraiment que les gens apprennent à détecter les signaux de conflit dès leur début avant que le conflit dégénère. Alors c'est pour cela que nous sommes dans un processus avec le PIBISO d'opérationnalisation du système de la dette précoce et de réponse rapide. Ce système tient en compte vraiment tous les aspects de la sécurité humaine dans le pays. Cet atelier est vraiment d'abord le renforcement des capacités des moniteurs qui ont la charge vraiment d'alimenter ce conflit. La commission de la CEDEAO était aussi représentée à la cérémonie de lancement du projet d'appui au renforcement des initiatives locales des jeunes pour la consolidation de la paix en Guinée. Nous avons voulu descendre à la base vers les populations pour pouvoir mieux appréhender la lettre précoce et donner des réponses rapides à toutes les situations d'insécurité sur le terrain. L'un des objectifs, comme vous le savez, des objectifs principaux de la CEDEAO, c'est le maintien de la paix et de la sécurité dans la sous-région et surtout dans les pays membres. Des après la formation, ces moniteurs seront déployés sur le terrain pour la restitution et le projet s'étendra sur 18 mois. L'actualité internationale avec cette affaire Benalla en France. L'opposition a réagi aux déclarations de Macron. Les parlementaires de l'opposition dénoncent notamment la prise de parole d'Emmanuel Macron devant les députés de la majorité à la Maison de l'Amérique. Suivez. Ce n'est qu'en rentrant, en début d'après-midi, que lors d'un de nos points de situation quotidien, mon directeur de cabinet et mon chef de cabinet m'informent de l'existence d'une vidéo montrant des faits de violence sur la place de la Contresca, de l'implication de M. Benalla dans ses faits et de la qualité de celui-ci. Il m'indique s'être déjà entretenu et avoir informé le préfet de police et avoir porté cette information à la connaissance du cabinet du président de la République, ce qui est une démarche tout à fait appropriée puisque c'est à l'autorité hiérarchique de prendre toutes les mesures qui s'imposent sur le plan administratif comme sur le plan judiciaire. Manifestation d'activistes pour la liberté d'expression au Liban. Quelques centaines de personnes ont manifesté mardi soir dans le centre de Beyrouth. Elles s'insurgent contre la vague d'interrogatoire menée par les forces de sécurité libanaises, des personnes qui s'attaquent à la politique du gouvernement sur les réseaux sociaux. Suivez. ... ... C'est parti ! ... 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